A l'ouverture, ils sont déjà plus de 50 dans la file d'attente. C'est pour le travail, donc on a absolument besoin de ces tests. Ma fille, elle est en pension. Il a un cas positif dans son dortoir. Moi, c'est pour voyager. Je dois rentrer chez moi, chez mes parents. Il y a ma grand-mère, elle a 90 ans, donc il faut prendre ces précautions-là. Avec près de 200 tests à réaliser chaque matin, ce laboratoire est débordé. Pour éviter une telle situation, le gouvernement a annoncé des catégories prioritaires pour se faire tester. Personnes symptomatiques ou avec ordonnance, cas contact et professionnels de santé. Une bonne nouvelle pour les concernés. J'ai été en contact avec une personne qui a potentiellement le Covid. Mon employeur m'a demandé de le passer. C'est bien qu'il y ait une priorisation sur les personnes qui sont les plus à même d'avoir le Covid. J'ai été cas contact. C'est plutôt une bonne idée, mais il faut être sûr qu'il y a un respect des consignes. Chez les professionnels, même constat. On est vraiment saturés. Il faut vraiment prioriser les personnes qui ont des symptômes et les personnes qui sont cas contact pour absolument casser les chaînes de transmission. On n'en est plus à faire des tests en préventif parce qu'on va voir sa grand-mère ce week-end. Ce n'est pas nécessaire de le faire. En Ile-de-France, plus de 200 000 tests sont réalisés quotidiennement. 20 nouveaux centres réservés au public prioritaire doivent ouvrir dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada